Musique Meubles en bois naturels et crins de nature luxuriante, le Jardin des Cinq Sens propose une toute nouvelle adresse gastronomique, dans un cadre raffiné et écologique, qui possède notamment une installation aquaponique, un système dans lequel il cultive les plantes aromatiques. A la nuit tombée, le lieu change d'ambiance et se part de ses plus belles couleurs. Lumière tamisée et intimiste, un lieu parfait pour vos dîners romantiques. Le dîner aux chandelles est le tout nouveau concept gastronomique de la Guadeloupe proposé par la plantation Sainte-Marthe. Chaque samedi soir, un nouveau chef prendra les commandes de la cuisine de cette nouvelle adresse gastronomique. Le premier à porter la toque ce samedi est Jérôme Flateau, chef originaire de Saône-et-Loire, installé depuis 10 ans en Guadeloupe. Aujourd'hui, notre événement en restauration, c'est que le samedi. Nous travaillons sur d'autres projets comme des after-work, comme des soirées cocktail, comme des chefs surprises qu'on va faire venir de Métropole. Donc là, c'est d'autres projets qui vont venir. Celui qui est la locomotive aujourd'hui, c'est le dîner aux chandelles. Et celui-ci va déjà nous permettre de donner envie à certaines personnes de venir faire leur projet privé ici. Et donc là, nous sommes prêts à les accueillir avec toute une étude à la carte. On a conçu ce projet, bien évidemment, pour une clientèle locale d'abord, parce que la pérennité d'un projet, c'est de travailler toute l'année. Le touriste, c'est un plus quand il est là. Et donc là, je pense qu'on est à la hauteur de certaines exigences touristiques. Mais l'objectif, c'est quand même de satisfaire une demande locale. C'est le but du projet. C'est très valorisant parce qu'il y a quand même pas mal de chefs, de très bons chefs en Guadeloupe, qui ont tout autant leur place que moi. Mais j'y suis et c'est avec plaisir que je le fais. Les produits seront un peu plus luxueux. Et donc ce seront des plats inédits, comme vous avez dit. Donc avec beaucoup de créativité, beaucoup de finesse, comme on le fait déjà dans nos restaurants respectifs. Et voilà, ça sera un challenge aussi, toujours pour valoriser le tiroir entier, de se faire découvrir aussi un peu plus. Alors que la Guadeloupe connaît une recrudescence de chiens errants, certaines municipalités se mobilisent et mettent en place des protocoles particuliers afin de gérer la problématique de l'errance canine. Nous nous sommes rendus dans la ville de Saint-Anne. Accident de la route, attaque de troupeaux ou sac poubelle éventrée, en Guadeloupe la problématique des chiens errants est quotidienne. Ici à Saint-Anne, ce sont les policiers municipaux qui réalisent des rondes spéciales afin de localiser des animaux errants ou répondre aux signalements d'habitants comme ici, dans le quartier de Bérard. On a une capture programmée chaque mois, une à deux captures par mois. Et en dehors de ça, on est en contact permanent avec la fourrière, ce qui fait qu'on les appelle régulièrement dès qu'il y a une urgence ou un truc pour une intervention ou dans les heures qui suivent pour régler au mieux le problème. Selon la loi, la gestion de l'errance canine est du ressort des mères. Mais le plus souvent, ces chiens errants sont en fait des chiens de propriétaires qu'ils laissent divaguer dans la rue. La mairie demande donc aux propriétaires d'être responsables, de les surveiller et de stériliser leurs animaux. Normalement, c'est le propriétaire de l'animal qui doit prendre en charge cette dépense. Par contre, pour les chiens qui sont divagants, la seule action, en tout cas, que la commune met en place de manière très active, c'est via justement une convention que la police municipale pourra développer et que nous avons mise en place avec la fourrière départementale. Mais ces chiens errants posent aussi de nombreux problèmes sanitaires. Les chiens qui vont divaguer sur les plages, qui vont faire leur crotte sur les plages, ce sont des chiens qui ne sont pas soumis à des soins vétérinaires, donc qui sont porteurs de parasites. Ici, il y a beaucoup de cas en médecine humaine de la rafa migrante sous la peau. Il y a aussi le problème, en Guadeloupe, on a un département où il y a beaucoup de leptospirose. Donc, l'urine de ces chiens, souvent, c'est des chiens qui sont porteurs asymptomatiques. Afin d'enrayer la problématique de l'errance canine en Guadeloupe, la stérilisation reste la meilleure des solutions. Et comme le souligne le docteur Ribénet, la création d'un système de dispensaire pourrait permettre d'opérer les chiens errants ainsi que ceux des propriétaires les plus démunis. A l'occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des déchets, organisée par l'ADEME, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant propose des journées portes ouvertes toute la semaine afin de sensibiliser les Guadeloupéens au tri de leurs déchets. Nous nous sommes rendus ce matin à la déchetterie intercommunale de Saint-Anne. Trier ses déchets, un geste simple et pourtant très peu pratiqué en Guadeloupe. Chaque année, près de 370 000 tonnes de déchets sont produits, soit plus d'une tonne par habitant. Des déchets destinés à l'enfouissement dans 70% des cas, dans des décharges déjà pleines, alors qu'une grande partie pourrait être revalorisée. Le fait de ne pas trier ses déchets augmente la part d'ordures ménagères et cette part n'est pas traitée. Du moins, sa méthode de revalorisation est l'enfouissement. Et donc, il n'y a pas réellement de valorisation. Contrairement à d'autres types de matériaux comme la ferraille, comme les déchets verts, comme les encombrants, qui eux sont revalorisés et orientés vers des filières de revalorisation. Le plan d'élimination des déchets ménagers a pour objectif une réduction des déchets à la source de 25% d'ici 2020. Cette semaine est donc l'occasion d'apprendre à diminuer la quantité de déchets que nous produisons chaque jour et opter pour la réparation plutôt que de jeter ces objets cassés. Plusieurs associations ont répondu présents cette semaine comme la Gratiféria ou le Fab Lab qui se sont lancés dans la réparation d'une lampe pour enfants et d'une multiprise présumée cassée. Après l'avoir démontée, le diagnostic tombe. L'interrupteur était fatigué, mais comme je n'avais pas de quoi le changer ou le réparer, donc j'ai préféré carrément le co-circuiter. On a un bloc direct, sans interrupteur. Il y en a qui vont dire que ça vaut peut-être 15 euros en magasin, mais c'est toujours 15 euros en moins de la poubelle, mais c'est surtout du plastique et du matériel qui sert de nouveau. Donner une seconde vie à ces objets que l'on pense obsolètes, un moyen efficace de réduire la quantité de déchets et d'effectuer des économies non négligeables. En Guadeloupe, la gestion des déchets coûte 170 euros par habitant chaque année contre 89 euros en hexagone. La Guadeloupe l'a accueillie avec joie ce week-end. Kenny Piperol est arrivé en Guadeloupe ce dimanche après avoir décroché la quatrième place de la mini-transat La Boulangère. Une course en solitaire en deux étapes entre les Canaries et le marin en Martinique. Pour sa première participation, le jeune Guadeloupéen, âgé de 21 ans, a traversé l'Atlantique en 14 jours, 11 heures, 11 minutes et 15 secondes. Une belle arrivée pour le Benjamin de cette mini-transat 2017 qui revient sur son exploit. Ça s'est bien passé, ça s'est passé en deux parties, on va dire. Il y a eu la première partie où j'ai préféré préserver le matériel et laissé partir les autres devant après le départ des Canaries. Je pense que ça a pas mal payé parce que je ne me suis pas trouvé dans des situations délicates où j'ai pu avoir la cassaison lactérielle. Et ensuite, après le Cap-Vert, ça a été vraiment la traversée l'Atlantique et là, j'ai pu me mettre à mon rythme, retrouver les sensations que j'ai eues pendant la transatagée désert. où j'ai fait ma course à mon rythme. J'ai essayé de faire les choses bien, de vraiment arriver en un seul morceau. L'importance, c'était d'arriver, c'était ma première traversée en solitaire. Donc, c'était ça l'objectif. Kenny est un exemple aujourd'hui. Nous espérons que d'autres jeunes Guadeloupéens s'y mettent parce que ceux-là aussi participent au développement du pays à faire en sorte que les gens découvrent la Guadeloupe et à partir de cela, la région pourrait mettre les moyens pour accompagner de telles aventures. Une autre arrivée maintenant, celle des passagers du tout premier vol inaugural qui relie directement la ville d'Atlanta aux Etats-Unis à la Guadeloupe. Ils sont arrivés hier après-midi à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Cette nouvelle ligne proposée par Air France s'inscrit dans la stratégie régionale présentée par le président de région qui a pour objectif de recevoir d'ici à 2020 un million de touristes et d'atteindre un milliard de chiffres d'affaires. Une nouvelle destination indispensable pour conquérir le marché touristique américain. Une orientation fondamentale est très importante parce qu'elle permet de rayonner sur l'ensemble des Etats-Unis. Comme vous l'avez constaté, Atlanta est un des plus gros hubs que l'on peut avoir aux Etats-Unis et là, dans la journée ou dans un horaire très très proche, on peut rejoindre plus d'une soixantaine de grandes villes des Etats-Unis. Donc pour nous, Atlanta, c'est véritablement un des points importants de la stratégie de conquête du marché américain. Alors vous savez, il y a deux choses pour remplir un avion. Il y a les Guadeloupéens qu'il faut mettre dans l'avion pour les envoyer aux Etats-Unis et puis surtout, il y a les Américains à convaincre de venir en Guadeloupe pour faire du tourisme. C'est cette clientèle première en nombre que nous allons essayer de convaincre. Ensuite, les Guadeloupéens, ils ont beaucoup d'intérêt à aller aux Etats-Unis en vacances ou pour le business. Avec deux vols par semaine, vous pouvez faire un aller-retour pour le travail ou pour les vacances. Les visites ministérielles s'enchaînent ce mois de novembre. Après la venue du Premier ministre Edouard Philippe au début du mois, c'est au tour de Stéphane Travert de venir en Guadeloupe. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation est arrivé hier à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Il vient faire un point sur la situation post-Maria et faire un état des lieux des politiques publiques agricoles. Il y a beaucoup à faire bien évidemment. D'abord, il y a tout ce qui va concerner les suites de l'ouragan. Et nous devons travailler pour faire en sorte que nous puissions redonner du souffle à l'agriculture après avoir subi des dommages très importants. Il faut aller parler aux pêcheurs et là aussi, nous avons de bonnes nouvelles sur notamment le renouvellement de la flottille et nous aurons l'occasion d'y revenir à travers le déplacement. Nous allons parler formation et nous allons tout de suite visiter un lycée agricole. Et je crois que c'est important aussi de valoriser des savoir-faire parce que qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qui constitue l'agriculture de demain sur l'ensemble du territoire ? Eh bien, c'est la formation. Ce sont des jeunes qui demain, parce qu'ils seront bien formés, ce sont des jeunes qui demain, parce qu'ils auront eu les techniques d'élevage ou les techniques de culture, eh bien, c'est cela qui leur permettra demain, eh bien, d'être de bons chefs d'exploitation et de pouvoir créer leur entreprise et faire créer de la compétitivité. Ce matin, Cap Excellence a organisé une collecte de textiles devant son siège de pointe à pitre. Les Guadeloupéens ont pu déposer leurs vêtements inutilisés sous le chapiteau érigé pour l'occasion à l'entrée du bâtiment de Cap Excellence. Une manifestation qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets en partenariat avec l'association Écolook qui œuvre pour la réinsertion des jeunes en Guadeloupe. Cap Excellence a mis en place trois opérations. Il y a une première opération qui s'est passée samedi dernier au niveau des abîmes avec la distribution de composteurs. Aujourd'hui, nous sommes sur le territoire de Pointe-à-Pitre. Nous avons organisé une collecte de textiles. Ces vêtements sont à la cheminée auprès de l'association qui se trouve au rond-point-miquel qui est ouvert toute l'année, toute la semaine et qui va en fait œuvrer pour faire de la valorisation de ces textiles. Ils vont les recycler, ils vont les réparer, ils vont faire de nouvelles compositions, de nouvelles jupes à partir de chutes ou de torchons qu'on va ramener et les administrés. Et après, ils ont un showroom où ils vont revendre ces produits, ces nouveaux produits à moins de 10 euros, moins de 20 euros. C'est en fait une économie solidaire. Donc Cap Excellence a souhaité un petit peu mettre en lumière cette association qui rentre parfaitement dans le cadre de la politique de la collectivité. de la collectivité. C'est parti. C'est parti. C'est parti.